C'est la banlieue de Sarajevo. Pendant quatre ans, une ligne de front a séparé la capitale de ces faubourgs peuplés de serbes. Aujourd'hui, les serbes fuient par milliers parce qu'ils refusent de passer sous l'autorité musulmane. C'est l'un des points de l'accord de paix, mais aucun serbe ici ne veut revivre avec un musulman. Les musulmans, ils vont nous égorger si on reste ici. Alors c'est pour ça qu'on s'en fuit. On amène même nos morts avec nous, parce qu'on ne veut pas se soumettre au pouvoir des musulmans. Si les habitants d'Illidja peuvent partir dans d'autres faubourgs de Sarajevo, les autorités serbes bloquent ce nouvel exode. Histoire de faire pression sur la communauté internationale et de renégocier un jour peut-être quelques points des accords de Dayton. Est-ce que vous allez rester à Illidja ? Rester avec qui ? Avec ceux qui égorgent et qui tuent les serbes innocents ? Ah non, pas avec les musulmans, jamais. Et pourtant, les quelques 50 000 serbes des banlieues de Sarajevo n'ont bien souvent aucun endroit où aller. Et les autorités serbes n'ont pas prévu d'infrastructures pour les accueillir. C'est d'ici que partaient les obus qui ont fait tant de morts à Sarajevo. Mais de ça, les jeunes lycéens d'Illidja ne parlent pas. Il y a eu tant de morts, la plupart de mes copines n'ont plus de pères. On s'est battus pour Illidja. Et après toutes ces horreurs, il faudrait tout laisser derrière nous. Tout ce pour quoi on a lutté. Moi, je voudrais tellement rester ici. Comme tous les étudiants du monde, les jeunes serbes chahutent en classe. Mais dans quelques jours, quelques semaines ou plus, ils partiront avec leur famille pour refaire leur vie en terre serbe.